Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une très courte vidéo concernant iOS 14.5 et une nouveauté qui m'avait échappé, je m'en suis rendu compte ce week-end complètement par hasard, ça concerne YouTube et l'image dans l'image. Alors d'ailleurs je ne sais pas si elle concerne la première bêta ou la seconde bêta 1, aucune idée, bon peu importe, en tout cas sur la gauche iOS 14.4 et sur la droite iOS 14.5. J'ai lancé l'application Safari sur les deux téléphones, je suis sur le site YouTube et j'ai donc lancé une vidéo en plein écran. Pour utiliser l'image dans l'image, on fait comme ceci, donc sur la gauche on slide comme ça et regardez donc la vidéo de YouTube disparaît. Et je vais faire la même chose avec iOS 14.5 et regardez, ça reste, alors j'ai le même compte sur les deux appareils et apparemment avec iOS 14.5, YouTube en PIP est de retour. Donc ça fonctionne avec Safari, avec la seconde bêta 1 d'iOS 14.5, alors dites-moi pour ceux qui auraient iOS 14.5 en bêta 1, dites-moi si ça fonctionne également avec votre téléphone, en tout cas je sais que c'est une fonction qui est attendue par beaucoup d'entre vous et ça tombe bien. Et pour répondre à une question qui revient régulièrement, quand est-ce qu'iOS 14.5 devrait sortir ? Honnêtement aucune idée puisqu'Apple ne communique jamais sur les dates de sortie d'iOS, simplement ce qu'on peut dire c'est que c'est souvent lié à de nouveaux produits et Mars est propice souvent à de nouveaux produits, donc éventuellement on risque d'avoir peut-être une version iOS 14.5 autour du 20 mars, mais vraiment là c'est que des hypothèses donc j'en sais pas beaucoup plus. En tout cas je comprends l'impatience car il y a vraiment de bonnes nouveautés avec cette nouvelle version d'iOS. Merci d'avoir suivi cette très courte vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501